Jérusalem, Yahalak, autiste palestinien, tué par la police israélienne, qui pensait qu'il était armé. Autiste, Yahalak traversait presque chaque jour sous le regard des policiers israéliens la porte des lions pour se rendre à son école dans la vieille ville de Jérusalem. Mais samedi, il a été tué par la police, et depuis les Palestiniens ne décolèrent pas. Samedi 30 mai, quartier de Wadi Eljo, dans le Vallon sous le Mont des Oliviers, à Jérusalem-Est, Yahalak, garçon poli, amateur de jardinage et collectionneur de parfums selon son oncle Oussama, boit le thé préparé par sa mère, et se rend avec sa maîtresse à l'école El Aralcu, cise au pied de l'esplanade des mosquées. Grand, fort d'épaule, les cheveux marrons, Yahalak en impose physiquement. Mais l'homme de 32 ans a aussi l'âge mental d'un enfant de 8. Depuis 6 ans, Yah fréquente cette école de Jérusalem, qui s'occupe des personnes avec des handicaps congénitaux. Yah adore l'école, et, au plus fort de la crise du nouveau coronavirus, il souffrait de ne pouvoir s'y rendre, affirment des proches à l'AF. La maison familiale est située à une dizaine de minutes de marche de l'école, juste derrière la vieille ville. Puisqu'Yah est autiste, sa mère, Rana, l'a accompagnée pendant des années. Ces derniers mois, la famille lui a toutefois appris à se rendre seule à l'école. Je surveillais toujours où il était, on se contactait sur WhatsApp, souffle sa mère, voile noire du deuil, silhouette frêle et main tremblotante. Ce samedi matin, une enseignante a fait le trajet avec Yah. Mais, une fois à la porte des lions, arche de pierre ocre, et sable nommé Baba Lasbat en arabe et Shahara Areyo en hébreu, la situation a dégénéré. Son enseignante a dit aux policiers qu'il était handicapé. Yah allait piocher son téléphone dans sa poche. Des policiers ont cru qu'il sortait une arme, d'autant que les attaques sont relativement courantes envers les forces israéliennes. Selon un communiqué de la police, des membres des forces de l'ordre ont sommé Yah de stopper son geste, puis commencé à le poursuivre à pied. Durant cette poursuite, des officiers ont ouvert le feu sur le suspect, selon la même source. Son enseignante a dit aux policiers qu'il était handicapé, et leur a demandé de vérifier son identité, mais ils l'ont gardé à l'écart, et, ont tiré, affirme de son côté le père d'Yah, Keri, qui a perdu son seul fils. Le trentenaire a été tué de deux balles, selon la famille, qui a récupéré le corps après autopsie. Comment la police des frontières israéliennes, qui contrôle l'accès à la vieille ville, a-t-elle pu tirer sur cet homme autiste, qui passait là chaque jour, s'interroge la famille. Le tireur, recruté récemment dans l'unité, se croyait en réel danger, selon son avocat. Mais Yah n'était pas armé. La famille, elle, veut voir les images, d'autant que la vieille ville est quadrillée de caméras de surveillance. Chaque colonne a trois caméras, si un moustique est passé, ils savent qu'il est passé. « Pourquoi ne diffue-t-il pas ces images ? » lance le père, cheveux à poivre et sel, et yeux verts humides. Mais les images pourraient être explosives d'autant qu'elles se télescopent avec celles au loin de George Floyd, un homme noir non armé, tué la semaine dernière par un policier à Minneapolis, prélude à des manifestations à travers les États-Unis. À Jérusalem-Est, territoire occupé et annexé par Israël depuis 1967, des milliers de personnes ont pris la rue pour les funérailles tard dimanche soir d'Yah Alak. Le président palestinien Mamou Abba a dénoncé un crime de guerre et une exécution. Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a offert ses condoléances à la famille et d'y pousser pour une enquête rapide. Sur les réseaux sociaux arabes, le hacheta diès palestinien lives maté, l'avis des Palestiniens compte, croix diès black lives maté, mouvement et cri de ralliement antiraciste aux États-Unis. Dans le cas d'Yah, c'est de l'occupation, pas de la discrimination raciale, dit Al-Aféman O'Day, chef de la liste unie des partis arabes israéliens. Au bout de la rue étroite de la famille Alak, deux tentes colorées, une pour les hommes, une pour les femmes, ont été plantées pour ce deuil à l'heure étrange du Covid-19, avec des bouteilles de gel hydroalcoolique disposées sur des tables basses. Comme les leaders palestiniens ne peuvent accéder à Jérusalem, ce sont ceux de la liste unie qui ont présenté de visu, la mine basse, leurs condoléances à la famille. Le martyr d'Yah n'a fait qu'augmenter le niveau de colère de la population, lance M. O'Day. Les prochaines semaines pourraient s'avérer critiques, le nouveau gouvernement israélien devant présenter à partir du 1er juillet, sa stratégie pour mettre en œuvre le plan de l'administration train pour le Proche-Orient, qui prévoit l'annexion de pans de la Cisjordanie occupée. Des manifestations étaient prévues contre ce projet en Israël, mais le meurtre d'Yah sera au cœur des prochains rassemblements, souligne un cadre de la liste arabe. La colère ne va pas redonner leur fils à la famille Alak. Yah est désormais dans les bras de Dieu, et je suis certaine qu'il est heureux, souffle sa mère, qui enlace le portrait de son fils, comme s'il était encore là. Autiste, Yah Alak traversait presque chaque jour sous le regard des policiers israéliens, la porte des lions pour se rendre à son école dans la vieille ville de Jérusalem. Mais samedi, il a été tué par la police, et depuis les Palestiniens ne décolèrent pas. Samedi 30 mai, quartier de Wadi Eljo, dans le Vallon sous le Mont des Oliviers, à Jérusalem-Est, Yah Alak, garçon poli, amateur de jardinage et collectionneur de parfums selon son oncle Oussama, boit le thé préparé par sa mère, et se rend avec sa maîtresse à l'école El Aralcu, 6 au pied de l'esplanade des mosquées. Grand, fort d'épaule, les cheveux marrons, Yah Alak en impose physiquement. Mais l'homme de 32 ans a aussi l'âge mental d'un enfant de 8. Depuis 6 ans, Yah fréquente cette école de Jérusalem, qui s'occupe des personnes avec des handicaps congénitaux. Yah adore l'école, et, au plus fort de la crise du nouveau coronavirus, il souffrait de ne pouvoir s'y rendre, affirment des proches à l'AF. La maison familiale est située à une dizaine de minutes de marche de l'école, juste derrière la vieille ville. Puisqu'Yah est autiste, sa mère, Rana, l'a accompagnée pendant des années. Ces derniers mois, la famille lui a toutefois appris à se rendre seule à l'école. Je surveillais toujours où il était, on se contactait sur WhatsApp, souffle sa mère, voile noire du deuil, silhouette frêle et main tremblotante. Ce samedi matin, une enseignante a fait le trajet avec Yah. Mais, une fois à la porte des lions, arches de pierres ocres et sables nommés Bab al-Asbat en arabe et Shahara-Ariyo en hébreu, la situation a dégénéré. Son enseignante a dit aux policiers qu'il était handicapé Yah allait piocher son téléphone dans sa poche. Des policiers ont cru qu'il sortait une arme, d'autant que les attaques sont relativement courantes envers les forces israéliennes. Selon un communiqué de la police, des membres des forces de l'ordre ont sommé Yah de stopper son geste, puis commencé à le poursuivre à pied. Durant cette poursuite, des officiers ont ouvert le feu sur le suspect, selon la même source. Son enseignante a dit aux policiers qu'il était handicapé et leur a demandé de vérifier son identité, mais ils l'ont gardé à l'écart et « ont tiré », affirme de son côté le père d'Yah, Keri, qui a perdu son seul fils. Le trentenaire a été tué de deux balles, selon la famille, qui a récupéré le corps après autopsie. Comment la police des frontières israéliennes, qui contrôle l'accès à la vieille ville, a-t-elle pu tirer sur cet homme autiste, qui passait-là chaque jour, s'interroge la famille. Le tireur, recruté récemment dans l'unité, se croyait en réel danger, selon son avocat. Mais Yah n'était pas armé. La famille, elle, veut voir les images, d'autant que la vieille ville est quadrillée de caméras de surveillance. Chaque colonne a trois caméras, si un moustique est passé, ils savent qu'il est passé. « Pourquoi ne diffue-t-il pas ces images ? » lance le père, cheveux râpoivrés, sel et yeux verts humides. Mais les images pourraient être explosives d'autant qu'elles se télescopent avec celles au loin de George Floyd, un homme noir non armé, tué la semaine dernière par un policier à Minneapolis, prélude à des manifestations à travers les États-Unis. À Jérusalem-Est, territoire occupé et annexé par Israël depuis 1967, des milliers de personnes ont pris la rue pour les funérailles tard dimanche soir d'Yah Alak. Le président palestinien Mamou Abba a dénoncé un crime de guerre et une exécution. Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a offert ses condoléances à la famille et d'y pousser pour une enquête rapide. Sur les réseaux sociaux arabes, le Hacheta Diyef palestinien lives maté, l'avis des Palestiniens compte, croit Diyef black lives maté, mouvement et cri de ralliement antiraciste aux États-Unis. Dans le cas d'Yah, c'est de l'occupation, pas de la discrimination raciale, dit Allah Féman-Odé, chef de la liste unie des partis arabes israéliens. Au bout de la rue étroite de la famille Alak, deux tentes colorées, une pour les hommes, une pour les femmes, ont été plantées pour ce deuil à l'heure étrange du Covid-19, avec des bouteilles de gel hydroalcoolique disposées sur des tables basses. Comme les leaders palestiniens ne peuvent accéder à Jérusalem, ce sont ceux de la liste unie, qui ont présenté de visu, la mine basse, leurs condoléances à la famille. Le martyr d'Yah n'a fait qu'augmenter le niveau de colère de la population, lance M. O'Day. Les prochaines semaines pourraient s'avérer critiques, le nouveau gouvernement israélien devant présenter à partir du 1er juillet, sa stratégie pour mettre en œuvre le plan de l'administration train pour le Proche-Orient, qui prévoit l'annexion de pans de la Cisjordanie occupée. « Des manifestations étaient prévues contre ce projet en Israël, mais le meurtre d'Yah sera au cœur des prochains rassemblements », souligne un cadre de la liste arabe. « La colère ne va pas redonner leur fils à la famille Alak. Yah est désormais dans les bras de Dieu, et je suis certaine qu'il est heureux », souffle sa mère, qui enlace le portrait de son fils, comme s'il était encore là. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.